Bonjour et bonne année, merci d'être fidèles à Question politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h est le patron du premier syndicat de France, c'est lui que nous voulions entendre aujourd'hui, lui qui déclarait il y a des mois maintenant, au printemps dernier, si on fait sans nous, faudra pas nous demander de jouer les pompiers. Et au lendemain de l'acte 8, des gilets jaunes, des cortèges partout en France, des images qui ont fait le tour des télés, des réseaux sociaux, le portail d'un ministère défoncé au porte-palette, des violences contre les forces de l'ordre, des violences aussi des forces de l'ordre, et compliqué aujourd'hui d'imaginer une sortie de crise. Alors comment les partenaires sociaux peuvent-ils revenir dans le jeu ? 2019 sera-t-elle pour eux l'année du champ du signe ou au contraire celle de la revanche des syndicats ? On va le demander au secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui s'est installé dans le studio de Questions Politiques, pour intervenir l'appli France Inter et les réseaux sociaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter, Questions Politiques, Ali Badou. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Et bonne année et bienvenue. Bonne année. Merci d'être avec nous à mes côtés pour vous interroger l'équipe remontée à bloc de Questions Politiques. Françoise Fressos du Journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali et bonne année à tous. Bonne année Françoise. Bonne année Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonne année. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Laurence Perron de France Inter. Bonjour Laurence. Bonjour et bonne année. Et bonne année. Que retenez-vous à Laurent Berger de ce huitième week-end de mobilisation des gilets jaunes ? D'abord, je suis profondément inquiet et scandalisé de ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu l'intrusion dans un ministère qui représente les institutions de notre République. On a eu de la violence extrêmement forte à l'égard de policiers, y compris de policiers à terre. L'intrusion dans une caserne de gendarmerie avec de la violence à l'égard des agents publics qui étaient dans cette caserne. Ça, ça succède à des attaques contre des députés, à des attaques racistes contre un député, monsieur Embaï. Et donc moi, je crois que notre pays, il est en train de s'hystériser. Il est en train de vivre un épisode extrêmement dangereux pour notre démocratie, pour notre cohésion sociale. Et donc, je retiens ça d'abord de ce qui s'est passé hier. Et je tiens à le dire, avant de pouvoir analyser la situation politique, dire qu'on est dans une situation extrêmement grave, d'une violence intolérable. Et que tout acteur politique, syndical, économique, qui veut s'exprimer sur ce sujet, il doit d'abord commencer par condamner ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est la France entière qui s'hystérise, pour reprendre vos mots ? Ou est-ce que ce sont des groupes, des franges d'un mouvement qui, pour l'essentiel, reste pacifique ? Ce sont des franges. D'abord, ce sont des franges qui sont à définir, sans doute d'extrême droite et sans doute d'extrême gauche, qui s'hystérisent. Il faut le dire aussi, hier, il y a 50 000 personnes dans la rue. Quand une organisation syndicale ou plusieurs organisations syndicales manifestent ensemble ou séparément, et il y a 50 000, 150 000 personnes dans les rues, on dit que c'est un échec. Aujourd'hui, tout le monde est polarisé. Mais il est rare que les syndicats soient soutenus par la population, comme l'est le mouvement des Gilets jaunes depuis ses débuts. Oui, mais il faudra définir ce qu'est le soutien. Si c'est le soutien à une lutte contre les injustices sociales, les injustices fiscales, oui. Mais ce n'est pas un soutien à la violence, à un déferlement de violences racistes, antisémites, antirépublicaines. Parce qu'on assiste aussi à ça. Il faut le dire, moi, dès le début, j'avais dit qu'il y avait une forme de totalitarisme dans l'exercice de ce mouvement. Eh bien, on y est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des causes à traiter. Jeff Wittenberg, puis Françoise Fresseuse. Vous considérez que le gouvernement a eu la bonne attitude avant ce huitième acte des manifestations des Gilets jaunes ? Certains parlaient d'insurrection. Benjamin Griveaux, dont le ministère a été attaqué, disait vendredi que ces gens-là veulent, je le cite, l'insurrection, et au fond, renverser le gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas, quelque part, mis un peu d'huile sur le feu du côté gouvernemental, selon vous ? Je crois que le gouvernement, il n'a aucun intérêt à jouer une forme d'affrontement stérile entre des personnes hyper radicalisées, hyper violentes et lui-même. C'est ce qui est en train de se passer, à votre avis ? Je pense que, je l'ai dit déjà avant les fêtes, on assiste, en fait, à une conséquence d'un processus gouvernemental depuis maintenant 18 mois. C'est-à-dire, il y a, moi, le gouvernement ou le président de la République, légitime, et il est légitime, par l'élection, et le peuple. Et tout ce qu'il y a entre les deux, écoutez, c'est le vieux monde, on va faire sans. Eh bien, aujourd'hui, il aurait tort. Je crois que ce gouvernement, il doit faire le chemin inverse et de se dire, bah oui, il y a le peuple, il y a l'expression populaire et elle est légitime, et il faut qu'elle s'organise, y compris par le débat citoyen qui va être ouvert, etc. Mais il y a aussi des forces économiques, des forces sociales, des forces politiques qui, au milieu, représentent des intérêts divergents et doivent pouvoir exister dans la confrontation de points de vue pour faire émerger des solutions. Sinon, on va aller vers cet affrontement et qui est, encore une fois, très dangereux pour notre démocratie. Laurent Berger, avant de donner la parole à Laurence Perron, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce qui s'est passé hier, rue de Grenelle à Paris, donc devant le ministère et cette tentative d'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux. La dernière fois qu'on a assisté à une scène pareille en France, c'était en 1999 et c'était des agriculteurs qui étaient entrés dans le ministère de l'Agriculture et qui avaient saccagé le bureau de Dominique Voinet. Il y avait eu une enquête, mais on n'avait pas trouvé les auteurs. Il y a eu quatre ou cinq agriculteurs qui avaient été poursuivis et qui avaient été condamnés à des peines symboliques. Quoi de différent entre ce qui s'est passé en 1999 et ce que nous venons de vivre hier ? C'était totalement condamnable en 1999, mais aujourd'hui, c'est assez factieux. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Moi, je voudrais qu'on arrive naïf et irresponsable dans un certain nombre de commentaires. Aujourd'hui, on a en face de nous, pour un certain nombre de gens, et je ne parle pas de tous les gilets jaunes, des gens qui veulent renverser la démocratie. Des gens d'extrême droite, peut-être d'extrême gauche, qui veulent renverser nos institutions et notre démocratie. Et donc, moi, je le dis, il faut le dire clairement et dire qu'il faut combattre cela sans ambiguïté. Et je le redis, tout intervenant politique, syndical, etc., il doit commencer par dire qu'il faut sauvegarder la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tel ou tel. Si vous le dites aussi fort, c'est que vous pensez que certains ne le font pas suffisamment dans le monde politique et syndical ou pas ? Vous savez, je crois qu'il y a une profonde irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on est dans un fait... De la part de qui ? De beaucoup d'acteurs, je l'ai dit depuis longtemps. Mais dites-nous pour qu'on comprenne bien avec nos auditeurs, qu'on comprenne bien. Que politique notamment, c'est-à-dire qu'une espèce d'ambiguïté... Monsieur Mélenchon, par exemple ? Oui, bien sûr, je crois qu'il faut le dire. On ne peut pas prononcer de l'admiration pour un individu qui a des propos complotistes, qui dit que le pacte de Marrakech est la vente de l'État de la France. Oui, bien sûr. Mais je crois, vous savez, il faut parler vrai. Et donc, je pense qu'il faut dire au gouvernement ce qu'on veut. Il faut le combattre sur un certain nombre de sujets lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais qu'il y a des règles démocratiques, notamment quand on est un représentant du peuple. C'est le cas des députés. Il y a des règles démocratiques à respecter. À respecter, c'est la condition de vivre dans un pays apaisé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pays qui n'est capable d'avoir de la controverse et de faire vivre du débat d'idées. Vous parlez de Mélenchon. Est-ce que la CGT ou Force Ouvrière sont aussi traversées par des courants radicaux que vous condamnez ou pas ? Je crois que Force Ouvrière, j'ai entendu Yves Verrier hier sur France Inter. Il est extrêmement clair sur ce sujet-là. Et je crois que la violence, elle est condamnée aussi par une partie des responsables CGT. Mais c'est sûr que... Moi, je veux juste être clair. Je veux juste dire que je suis pour la justice sociale. Je suis pour le respect des travailleurs. Je suis pour la justice fiscale. Mais je ne suis pas contre la démocratie. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, ce que ça peut être pour les syndicalistes, pour les travailleurs, de vivre dans les dictatures. Dans leur ensemble, qu'ils sont contre la démocratie. Au contraire, ils demandent plus de démocratie, une démocratie plus participative. Est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron, qui se voulait être l'élection d'un nouveau monde, n'a pas créé aussi une sorte d'attente, finalement déçue, parce qu'assez vite, le pouvoir est apparu comme très, très horizontal ? Verticale. Oui, pardon. Verticale, très, très verticale. Vous en avez été les premiers exclus. Est-ce que ça, ça n'a pas créé les conditions d'une exaspération qui se traduit aussi par cette colère et cette violence ? Je crois que l'élection, dès la semaine après l'élection de M. Macron, j'ai fait une lettre ouverte dans un quotidien du soir, en lui disant partager le pouvoir et mener des politiques sociales assumées. Dès la semaine après son élection. Et partager le pouvoir. Et on a eu un président de la République qui a été élu sur, finalement, la fin d'un modèle politique, en tout cas un affaiblissement du modèle politique traditionnel, et qui a été élu sur, notamment, un discours de bienveillance. C'est vrai. Au moment de la campagne, on va remettre... Et il a été élu contre Marine Le Pen, contre un ennemi commun. Oui, il a été élu contre Marine Le Pen, mais il a aussi été élu parce qu'on voulait que ça change, les citoyens voulaient que ça change, etc. Et en fait, on a assisté à quoi ? On a assisté à des formes de mépris dans le discours, à l'aide de petites phrases, des politiques économiques et sociales qui semblaient aller toujours dans le même sens et qui vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire une forme de liberté. Mais on n'a pas beaucoup travaillé sur l'égalité, sur la justice sociale. Libérée, protégée. Et puis, et donc... Oui, mais donc, on n'a pas eu... Il n'y en a pas eu pour notre argent. Un certain nombre d'électeurs ont considéré qu'il n'y en a pas pour leur argent. Il n'y en a pas pour leur vote. C'était ça, du coup. Restons sur la crise des gilets jaunes. C'est la politique économique et sociale qui amène à cette colère et qui s'exprime de manière aussi violente. Oui, mais la colère, elle était là depuis longtemps parce que son terreau, c'est les injustices sociales, c'est aussi les fractures territoriales qu'on dénonce depuis longtemps et sur lesquelles les diagnostics ont été posés. Donc, moi, je ne crois pas que le mal-être qui est vécu et qui est réel par une partie des citoyens français aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, de problèmes d'emploi, de fiscalité et d'accessibilité, il n'y a pas de 18 mois. Mais depuis 18 mois, il n'y a pas les réponses qu'ils font pour répondre à ces problèmes. Jeff, au-delà de la violence que vous avez condamnée, on sentait que ce mouvement semblait être en voie d'essoufflement à la fin de l'année. Or, il a repris de la vigueur en ce début d'année 2019. On l'a vu, peut-être pas forcément à Paris, mais dans plusieurs grandes villes de province, à Rouen, Montpellier, Bordeaux. Comment l'expliquez-vous alors qu'il y a eu une partie des réponses le 10 décembre, que le grand débat national s'annonce ? Comment vous expliquez ? Moi, j'ai toujours considéré que pendant les fêtes, il y aurait une pause, mais que ça repartirait. Ça ne vous surprend pas, donc ? Non, ça ne me surprend pas du tout. Pour une raison simple, c'est qu'une partie des sujets qui sont posés, notamment autour de la fiscalité, il n'y a pas de réponse. Et puis l'autre élément, c'est que certains se servent de ce mouvement-là pour d'autres dessins que simplement les réponses concrètes. C'est-à-dire, j'en ai parlé, c'est-à-dire de mettre à mal la démocratie, de renverser le pouvoir, etc. C'est illégitime de réclamer Macron démission, qui est un mot d'ordre qu'on voit très souvent dans les cortèges des vidéos ? Illégitime, c'est un bien grand mot. En tout cas, ça n'a pas lieu d'être parce que nos institutions républicaines, ils font qu'il y a un président de la République élu, qu'on en soit satisfait ou pas, et il a cinq ans pour exercer sa responsabilité et son pouvoir. Et si on change la fiscalité, M. Berger, les gilets jaunes resteront à la maison ? Vous avez l'impression ? Je crois qu'il y a un élément central dans ce sujet-là, c'est la question de la justice fiscale. C'est la question de la redistribution des richesses. On va en parler, évidemment, mais encore une question sur la crise. Avant d'écouter votre portrait que va nous signer Laurence Perron, expliquez-nous ce paradoxe sur le mouvement des gilets jaunes. Au départ du mouvement, il y a la question du pouvoir d'achat, des salaires, et pourtant, pas de grève. Et pourtant, pas d'occupation d'entreprise. Et surtout, les gilets jaunes ne se sont pas tournés vers les patrons, c'est-à-dire ceux qui décident des salaires, qui les fixent, mais qui se sont tournés vers le président de la République. Vous avez une explication ? Je crois que l'explication, c'est une forme de tradition dans notre pays, c'est-à-dire qu'on est monarchiste régicide. C'est-à-dire qu'on pense, mais aussi, je pense qu'il y a une espèce de vision que le politique peut tout. Et le président de la République, il a surdimensionné encore cela en disant le politique peut tout. J'arrive et je vais tout régler. Mais qui décide des salaires ? Eh bien justement, ce sont les entreprises, les branches. Et moi, je crois que le mouvement syndical, maintenant, il serait bien inspiré en ce début d'année de reposer ce débat-là dans les entreprises et les branches. C'est ce que je vais proposer à mes collègues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce soit dans les négociations de l'ENAO, comme on dit, les négociations annales obligatoires, qu'on pose la question de la redistribution de la richesse créée dans les entreprises. On va donc maintenant passer à votre portrait, Laurent Berger, il est signé. Laurence Perron. Alors Laurent Berger, vous avez 50 ans, tout rond, comme mai 68, mais vous naissez à l'automne. L'insurrection, à ce moment-là, n'existe plus que de manière sporadique, un père ouvrier des chantiers de l'Atlantique, noblesse ouvrière aujourd'hui un peu déchue, une mère puricultrice, vous faites des études d'histoire, puis survivants de collège, sans doute pour financer votre indépendance, vous adhérez à la CFDT, alors où ceux qui envisagent de faire de la politique, de faire carrière en politique, on est à ce moment-là, en pleine période, manif contre la loi de Vaquet, alors où ces insurgés-là prennent plutôt leur carte au PS, voire à la LCR. Votre mémoire de maîtrise à l'université, vous le consacrez à Jean-Joseph Léonce Villepelet, ordonné évêque de Nantes en 1936, alors en cherchant un peu, on trouve qu'il est l'un des records men de la fonction, 30 ans, alors c'est peut-être mes lacunes en théologie, mais je ne distingue rien qui puisse éclairer là votre engagement, mais peut-être. Pourtant puissant, cet engagement, puisque en novembre 2012, vous êtes choisi pour remplacer François Chérec, le secrétaire général de la CFDT contesté, disent alors ses détracteurs pour son attitude de collabos sur la réforme des retraites conduite par François Fillon. Un procès qui vous est fait aussi lors des manifestations contre la réforme du Code du Travail, vous êtes jugé trop mou, trop inerte. Alors en revanche, votre initiative de dialogue entre les Gilets jaunes et le gouvernement a redoré votre blason et aujourd'hui, encore personne ne comprend pourquoi cette main tendue n'a pas été immédiatement saisie, sauf à considérer, peut-être comme Emmanuel Macron, comme nombre de Gilets jaunes, ça c'est sûr, de Français en colère, que les corps intermédiaires, et j'y inclue aussi les journalistes, sont ou morts ou à abattre. Réaction Laurent Berger. Il y aurait beaucoup à dire. On attend. Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, cet évêque-là, je vous le dis, il est arrivé juste après le Front Populaire, il y a eu la guerre, le phénomène particulier avec les 50 otages à Nantes, il y a eu les grèves ouvrières en 1955 et 1957, et ensuite, il est parti au moment de mai 68, juste avant mai 68, et donc je crois que c'est parce que, si je vous invite à le lire, c'est mémoire, il y a beaucoup de questions sociales dedans et questions politiques. Juste un autre point, François Chérec, grâce à son action en 2003, plus d'un million de travailleurs sont partis avant l'âge légal de la retraite, parce qu'il a travaillé sur le dispositif carrière longue, il l'a défendu, il l'a obtenu. Et donc, faire entendre, parce que ça fait deux ans qu'il est décédé maintenant, faire entendre, mais ce n'est pas dans votre bouche, mais que certains le traitaient trop l'amour. Je peux vous assurer que dans la période que nous traversons, ce style de grand leader syndical nous manque terriblement. Et puis, troisième point, je crois que ce gouvernement, il a fait une profonde erreur de ne pas saisir cette vision de construire un pacte de la transition écologique tel que je le proposais, parce que ce dont il s'agit, évidemment aujourd'hui, c'est d'allier le nécessaire transition écologique et la justice sociale, et ça, le gouvernement ne l'a pas compris. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, c'était l'un des titres de une du quotidien L'Opinion, cette semaine, les gilets jaunes m'ont tué ? Est-ce que ce mouvement-là n'a pas non seulement bousculé, mais effacé et peut-être même ringardisé les syndicats dans leur ensemble et leur manière d'agir ? Il les interroge. Alors là, moi, je ne ferais pas de ceux. Moi, j'ai dit que c'est le syndicalisme. C'était l'art de la dilitote. Non, mais le syndicalisme est mortel, je l'ai dit depuis longtemps maintenant. Et donc, il faut qu'il se réinvente. Il se réinvente par la capacité de la proximité et de son utilité concrète auprès des travailleurs. Alors, je viens de parler des carrières longues. C'est des choses très concrètes. Le paiement de la complémentaire santé par l'employeur pour les salariés du privé, on le réclame aujourd'hui en public, eh bien, c'est quelque chose de très concret qui a un gain de pouvoir d'achat lorsque les 3 millions de personnes qui ne l'avaient pas ont pu en bénéficier, etc. Mais je crois que le syndicalisme a s'interrogé. Il a s'interrogé sur quoi ? Il a s'interrogé sur sa capacité à répondre aux problèmes concrets de pouvoir d'achat, de protection sociale, d'emploi, Mais la tradition, Laurent Berger, c'est que le syndicat, c'est le réceptacle des revendications des salariés notamment. Vous n'êtes plus aujourd'hui les médiateurs qui peuvent porter ces revendications, éventuellement apporter des solutions, discuter avec le gouvernement. C'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans les entreprises. C'est pas vrai dans les entreprises. Regardez, il y a tout un tas d'entreprises qui, avant les fêtes, ont signé des accords salariaux très intéressants pour les salariés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des organisations syndicales. Regardez, dans une entreprise à taille et à secteur comparable, où il y a une organisation syndicale et celle où il n'y en a pas. La situation est bien meilleure là où il y en a. La seule question, c'est comment on donne à voir notre utilité et notre rapport aux travailleurs. Et c'est vrai qu'on est interrogé dans un monde où tout le monde peut dire n'importe quoi, où tout le monde peut se réclamer d'une revendication et dire l'inverse le lendemain. Et bien sûr qu'on a à se réinventer en termes de proximité, de contact auprès des travailleurs. Et la CFDT est en train de le faire. C'est pour ça qu'on est devenu première organisation syndicale. Mais dans un paysage en ruine. Françoise Prestoz. Vous dites qu'il faut qu'on soit utile, qu'on manque notre utilité. Vous avez accompagné un certain nombre de réformes de structures. Aujourd'hui, on voit que vraiment la revendication prioritaire, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes prêts vous-même à changer votre agenda social ? Qu'est-ce que vous mettez en priorité aujourd'hui ? La question du pouvoir d'achat a toujours été une question prioritaire. On peut... Et parmi la question du pouvoir d'achat, il y a la question de la rémunération du salaire et donc de la répartition de la richesse produite dans l'entreprise. Ça fait des mois et des mois et des années et des années que la CFDT demande à ce qu'il y ait une meilleure association des représentants du personnel à la stratégie et à la situation économique de l'entreprise pour regarder où vont les fruits de la richesse créée. Et donc, il ne s'est pas rien passé pendant ces périodes-là. On a obtenu dans un certain nombre d'entreprises que la répartition de la richesse. Donc oui, la question des salaires est extrêmement importante. Mais moi, je n'oublie pas la question de l'emploi. On est dans un pays qui est quand même... C'est quand même le terreau sur lequel se développent tout un tas de mal-être. On est dans un pays où il y a encore 9% de personnes qui sont au chômage, dont un certain nombre de jeunes qui sont pour autant diplômés et qui sont exclus, discriminés. Donc, je n'oublie pas cette priorité-là. Je n'oublie pas la question de la protection sociale dans un monde du travail qui s'est beaucoup diversifié et où il y a beaucoup de trop dans la raquette en termes de protection sociale, notamment pour des travailleurs qui ne sont pas forcément salariés, qui sont des travailleurs indépendants. Donc, on a... Moi, je ne veux pas me concentrer simplement sur la question des salaires qui est très importante et qu'on traite. Mais il y a aussi toutes les autres questions, y compris les questions sociétales, toutes les questions de discrimination dans le monde du travail. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est aussi quelque chose qui mine notre pacte social. Moi, je vois tout un tas de jeunes qui cherchent aujourd'hui des contrats en alternance ou des emplois et qui sont discriminés. Moi, je ne veux pas me résoudre la parole à Jeff. Mais malgré tout, Laurent Berger, vous avez été complètement contourné par ce mouvement, par cette forme de lutte sociale-là. En l'occurrence, c'est vrai qu'elle est née de groupes sur Facebook où s'exprimait la colère. Est-ce que vous n'êtes pas décalé, vous, dont le syndicat a une tradition de dialogue depuis sa création ? On n'est pas décalé. Comment vous voulez régler les problèmes qui sont devant nous ? Par la violence armée ? Ah, je n'en sais rien. Mais il y a par exemple un grand débat national. D'un côté, il y a la colère. De l'autre, il y a la promesse d'un grand débat national. Et le débat national, c'est aussi une manière de court-circuiter les syndicats. Non, mais on va y revenir, justement. Mais on ne peut confronter et trouver les solutions que si on discute, on fait des propositions. Et la CFDT, elle est là pour le faire. Le seul problème, c'est qu'en face de nous, je ne parle pas, je parle dans les entreprises, on a des interlocuteurs avec qui on peut s'affronter. En face de nous, on a un gouvernement, oui, qu'il a critiqué les journalistes. Et aujourd'hui, il se demande comment se fait-il que les journalistes sont critiqués autant par les gens qu'il manifeste. Donc oui, je pense, moi je suis très clair, ce gouvernement, il porte une autre responsabilité dans la situation qui est celle d'aujourd'hui. Et donc, il va falloir qu'il répare ça. Est-ce que le tableau sombre que vous décrivez vous-même de la situation aujourd'hui que vit la France et que vivent beaucoup de jeunes, notamment qui ne trouvent pas d'emploi, est-ce qu'elle ne favorise pas cette situation ? Justement, ces méthodes musclées, radicales, ces mots d'ordre plus simples, plus simplistes, dirait certains, des gilets jaunes et peu compatibles finalement avec l'esprit modéré de dialogue que vous vous prenez. Est-ce qu'il y a par exemple des gilets jaunes à la CFDT, M. Berger ? Il y a des militants CFDT qui ont été dans les premiers week-ends sans doute manifester une colère, une injustice, etc. Et il n'y a pas de raison de les juger. Moi, vous savez, je ne suis pas dans le mépris ni dans la contestation de gens qui portent un gilet jaune et qui expliquent qu'ils sont en désaccord avec un certain nombre de politiques pour lesquelles je suis aussi en désaccord. Mais vous savez, si la violence, c'était une solution, ça se serait. La violence, elle sert qui ? Elle sert qui ? In fine. Elle sert les plus fragiles ? Jamais. Jamais. Mais ils répondent que la violence, elle est sociale d'abord. Vous connaissez cet argument. Oui, mais il faut faire attention avec ces arguments-là. On finit par tous se foutre sur la gueule. Je suis désolé de le dire comme ça. ne peut parler que de la violence et plus du fond des revendications. Mais justement, parlons du fond. Ce pays va mal. On va en parler du fond. Indépendamment de la violence. Mais il va mal. C'est vrai. Il va mal parce que les inégalités sont trop fortes. Elles minent notre pacte républicain. Les inégalités, elles sont sociales, territoriales, fiscales. On est d'accord. Mais maintenant, il faut trouver les solutions. Et ce n'est pas des solutions par la violence qu'on va pouvoir avoir. Et si vous n'arrivez pas à parler au pouvoir, comme vous le dites vous-même. Il va falloir qu'on en parle. Mais c'est là où la responsabilité du pouvoir est immense. Justement, il y a un grand débat national qui va s'engager. Françoise. Est-ce que vous avez des liens en ce moment, des contacts avec Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que vous lui conseillez précisément ? Est-ce que le contact avec les syndicats au moins est rétabli de façon durable ? Non. Vous n'avez pas de contact avec le président de la République ? Non. Il ne vous a pas demandé de conseil dans cette période. Attendez, mais laissez répondre Laurent Berger parce qu'on est tous sidérés autour de la table. Non, bien sûr que non. Je n'ai eu aucun contact avec le président de la République depuis la réunion qui s'est opérée où il y avait un lundi, je crois, le 10 décembre. Et avec le gouvernement ? Avec le gouvernement, il y a eu des contacts avec des ministres sur tel ou tel sujet. Mais il n'y a pas eu de contact sur la période la récente, depuis le 10 décembre. On ne vous appelle pas pour que vous reveniez dans le jeu ? Non. C'est-à-dire que là ? Non, mais laissez sidérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce gouvernement, s'il considère face à ce qui vient de se passer encore hier, qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l'œil. Mais pourquoi il pourrait le faire ? Faisons. Pourquoi il pourrait le faire ? Parce que peut-être, il se dit que ça pourrait le servir, qu'il y a à un moment donné des violences inacceptables que je continuerai de condamner parce que moi, la responsabilité, je la fuirai jamais. Et que de l'autre côté, le gouvernement, et que du coup, entre ces deux phénomènes, tout le monde se ralliera au gouvernement. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est aussi cynique que ça ? En tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contact avec les organisations syndicales. Et le grand débat, c'est très bien, à condition, comme le dit Mme Joanneau dans le JDD aujourd'hui, qu'il y ait vraiment, on dise qu'on va faire des propositions des Français, comment ça va être traité, qu'il soit totalement ouvert et totalement transparent. Mais il doit s'accompagner, ce grand débat, que j'ai appelé de mes voeux, quand j'ai parlé de débat, il doit s'accompagner d'une discussion avec les organisations syndicales, patronales, avec les élus locaux, la poursuite de la réunion du 10 décembre, pour regarder comment, sur un certain nombre de problèmes qui sont posés, en termes de fiscalité, d'écologie, de solidarité, on peut trouver des solutions aux problèmes. Mais je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ou nous regardent sont aussi étonnés que moi, en l'occurrence, mais il est possible, vous pensez qu'il est possible que le président de la République et que le gouvernement aient intérêt à ce que le mouvement devienne de plus en plus violent pour justement... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. ... susciter un réflexe républicain et une volonté d'ordre. Je n'ai pas dit ça, mais là, nous sommes dans une impasse. Force est de le constater. On est dans une impasse. C'est-à-dire qu'on a un mouvement violent dont je condamne les violences. Mais on a, face à cela, un gouvernement qui considère qu'il va pouvoir trouver des solutions tout seul. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le monde le sait. La société, elle est complexe. Il n'y a pas de simpliste. Vous parlez de simpliste. Mais si les choses étaient simples comme ça, on aurait tous trouvé des solutions. Donc ça veut dire qu'il faut que les différents courants de pensée se confrontent, apportent des propositions. La CFDT, elle en a plein. Ça veut dire qu'il faut réclamer à côté du grand débat national une grande conférence sociale avec notamment les syndicats. Est-ce que c'est cela que vous réclamez ? Vous réclamez cette conférence du pouvoir de vivre. Qu'est-ce qui est posé ? Une sorte de grenelle du pouvoir de vivre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est posé ? Il est posé les questions de pouvoir d'achat, c'est vrai, de fiscalité. Il est posé aussi la question de l'accessibilité. L'accessibilité aux services publics. L'accessibilité à un certain nombre de droits qui sont créés mais auxquels on n'a pas accès. Et ça, il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là. Et moi, oui, vous avez parlé de 68 dans mon portrait. L'après 68. Moi, je suis né après 68. Ça s'est terminé avec le Grenelle ? Ça s'est terminé avec des avancées sociales, oui. Mais un Grenelle, la forme est à le Grenelle, c'est pas un grand débat national. avec une vraie discussion. Eh bien, moi, je crois qu'il faut une vraie discussion avec les corps intermédiaires. Mais est-ce que ça ressemble à 68 aujourd'hui ? Ou comme le disent certains, à un début de révolution ? Non, je parlais de la fin. Non, ça ne ressemble pas du tout avec 68 parce que 68, contrairement à ce que disent certains, c'était un vrai mouvement progressiste. Et c'était plus gai. Pour une partie du mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement réactionnaire et j'assume mes propos. J'assume mes propos même s'ils choquent. Et donc, ça n'a rien à voir. Le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, est l'invité de Questions politiques ce dimanche. France Inter. Ali Badou. Questions politiques. Françoise Fresseuse. Sur l'organisation du Grand Débat, on sent que le gouvernement est très tenté de faire dériver les questions vers les sujets institutionnels. On parle d'un éventuel référendum à questions multiples sur la façon de mieux faire respirer la Ve République. Est-ce que c'est la bonne réponse pour vous ? Il y a un sujet d'exercice de la démocratie et du pouvoir. On ne peut pas passer d'un revers de main le fait que le président de la République, M. Sarkozy, a été battu lorsqu'il s'est réélu. Celui d'après, M. Hollande, n'a pas pu se représenter et celui-là, au bout de 18 mois, il est contesté. Donc, il y a un vrai sujet d'exercice de la démocratie et d'articulation entre la démocratie représentative, c'est-à-dire celle des élus politiques, mais aussi la place des acteurs sociaux, économiques, associatifs, et puis un besoin d'expression citoyenne. Donc ça, moi, je trouve que c'est un beau sujet. C'est un beau débat qu'il faut traiter. Est-ce que ça se passe par le référendum ? Moi, je suis très mesuré, vous avez compris, sur cette question-là, parce qu'en principe, on ne répond pas à la question. Mais en tout cas, ça se passe par... C'est ça, la raison fondamentale pour laquelle vous êtes... Non, mais moi, je ne suis pas au moins dubitatif. Mais je ne crois pas que c'est la réponse à toutes les questions démocratiques de l'exercice du pouvoir et de la démocratie dans notre pays. Je ne crois pas que ce soit le référendum qui est la réponse à tout. Je pense que c'est beaucoup aussi le dialogue, et y compris le dialogue le plus près des réalités. Parce que beaucoup des problèmes qui sont posés trouvent des réponses sur les territoires, sur les entreprises, etc. Et donc, là, il y a un vrai sujet, mais ça ne suffira pas de traiter de la question de la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il faut changer en priorité sur la question institutionnelle ? Je crois qu'il faut institutionnaliser beaucoup plus le dialogue avec les organisations syndicales et associatives. Je pense qu'il y a des questions autour de l'exercice du rôle du Parlement qu'il faut revoir, un Parlement qui soit beaucoup plus novateur. Je pense qu'on peut très bien aller vers des initiatives citoyennes. On a une pétition actuellement qui recueille 2 millions de signatures alors qu'il y a un signe du gouvernement et va signer le gouvernement en justice sur la question climatique. Pour une action climatique. Mais qui montre bien que des citoyens peuvent être sensibles à certains thèmes et dont il faudrait se saisir. Donc, il y a des choses à faire autour de cela, à réinventer la démocratie politique, élective, la démocratie représentative et la démocratie participative, citoyenne. Il faut réarticuler tout ça. Il y a un vrai beau chantier si on veut bien l'ouvrir. Laurent Berger, il y a la question fiscale aussi, qui est évidemment au cœur de ce mouvement et peut-être même au départ du mouvement des Gilets jaunes. Avant de parler d'un nouveau pacte fiscal que vous appelez de vos voeux, on entendait le ministre de l'économie Bruno Le Maire déclarer ce matin qu'il ne souhaitait pas qu'il revienne, que le gouvernement revienne sur l'ISF, qu'il revienne sur le prélèvement forfaitaire unique ou sur la baisse de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous comprenez cette position-là ? Non, pas du tout. Mais je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur le début du quinquennat. Il y a eu des mesures pour alléger la fiscalité sur les plus hauts revenus, les très hauts revenus. Ça a coûté plusieurs milliards. Et dans le même temps, il y a eu des mesures annoncées pour faire des économies. Les APL, les contrats aidés qui ont été désastreux, la suppression des contrats aidés, désastreux d'un certain nombre de zones rurales et d'un certain nombre de territoires. Il y a eu la CSG sur les retraités dès 1200, même si on est revenu depuis, ils sont revenus dessus. Il y a eu la non-indexation, enfin, une plus faible indexation des retraites sur les... par rapport au prix... Voilà. Et un certain nombre de mesures budgétaires de ce type. Comment voulez-vous comprendre dans un pays qui, pour un certain nombre de citoyens, ont du mal à boucler les fins de mois, qu'on peut faire des cadeaux aux plus riches et ne pas... Il y a eu quand même la bascule CSG cotisamment social. Et commencer... Attendez, je vais y revenir... Et commencer par dire il faut faire... Il faut de la sueur et des larmes pour les autres. Et donc, la question fiscale, c'est le nerf de la guerre. Mais ce n'est pas le nerf de la guerre que de ce gouvernement. Celui d'avant aussi, M. Hérault avait essayé et puis il s'était frotté à Bercy et à l'Élysée, sans doute à l'époque, pour ne pas faire sa réforme fiscale. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre à l'impôt. Et franchement, on est très très loin là-dessus aujourd'hui. Jamais le consentement à l'impôt n'a été aussi faible dans l'histoire moderne de la France. C'est désastreux. Et comment les plus hauts revenus contribuent davantage par une taxation du capital, la transmission de patrimoine, par la suppression... Il faudrait taper l'ISF ? La suppression de la flat tax. Franchement, si ça ne s'appelle pas l'ISF, je n'en ferais pas un problème. Mais s'il y a une taxation plus importante des plus hauts revenus, oui, c'est absolument nécessaire. C'est le revenu ou les patrimoines il y a une proposition de Terra Nova dans ce sens cette semaine sur l'héritage. Et puis, oui, y compris l'impôt sur le revenu doit être plus progressif et pourquoi pas une tranche d'impôt supplémentaire sur les revenus. Laurent Berger, l'argument des partisans de la suppression de l'ISF qui ne veulent pas que l'ISF revienne, c'est de dire que ça permet aux plus fortunés d'investir dans l'économie, de créer de l'emploi. Est-ce que c'est un mauvais argument ? Est-ce qu'Emmanuel Macron ne maintient cette suppression que pour favoriser ses supposés amis du CAC 40 ? Il n'y a aucune sincérité dans cette démarche ? Quel est votre sentiment ? Moi, je ne suis pas dans la suspicion que c'est pour les amis, etc. Pourquoi alors ? Pourquoi le fait-il alors ? Je constate simplement que depuis un an et demi, le chômage n'a pas baissé et que le réinvestissement des économies faites n'a pas eu lieu. Voilà. Donc ça ne marche pas en remède l'ISF ? En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas fait la démonstration. On vous dit que le chômage est passé de 9,7 à 9,1 ? Oui, enfin, il ne s'est pas suffisamment baissé si vous voulez, à mon avis. Et puis, l'autre élément, c'est, vous avez vu, il y a un certain nombre de choses qui ont baissé, c'est aussi les dons, les dons aux associations. Et donc, parce que tout ça n'est pas spontané. Moi, vous savez, je n'ai jamais cru à l'appel aux dons aux plus riches. Je pense qu'un pays fonctionne parce qu'il y a une fiscalité qui contraint un certain nombre, enfin, tous les citoyens à participer aux biens communs. Et les plus riches doivent participer davantage. Quelles conséquences vous en tirez ? Par exemple, sur le CICE, est-ce qu'il faut se dire après tout l'allègement de charge qui va devenir pérenne, est-ce qu'il faut le conditionner à un effort sur l'emploi ou pas ? Oui, je crois. En tout cas, en plus, on est dans une année où il y aura un double effet. Et donc, je crois qu'il faut demander aux entreprises des efforts beaucoup plus forts en termes d'investissement, en termes de création d'emploi. On va avoir un sujet par exemple. Tout le monde comprenne. Ce que vous voudriez, c'est qu'on accorde des crédits d'impôt, des allègements de charges aux entreprises uniquement à celles qui créent ou s'engagent à créer des emplois. En tout cas, il faut qu'une partie de ce CICE soit davantage conditionnée à un engagement en termes d'emploi, en termes d'investissement dans l'économie de demain parce qu'on a besoin que les entreprises tournent et investissent dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux processus, Les entreprises s'étaient engagées, l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz, s'étaient engagées à créer un million d'emplois. Oui, mais l'OPIN s'est suivi des faits. Et puis, il faudrait aussi un engagement en termes de répartition de la richesse créée dans les entreprises à travers les dispositifs de salaire. Et pourquoi Emmanuel Macron ne le fait pas, à votre avis ? Lui qui dit être aussi pragmatique, etc. Pourquoi pérenniser un CICE ? Bien que certains d'entre eux s'en défendent, je crois qu'il y a quand même cette vision un peu naïve pour le coup que tout ça finira bien par redescendant. Eh bien, ça ne marche pas. La théorie du ruissellement. Oui, même si... Vous n'aimez pas l'employer parce que c'est Mélenchon qui l'emploie. Non, 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 c'est pas ça. Ça existe, la théorie du ruissellement. Certains l'ont emprunté, mais sauf que le président de la République dit qu'il n'y a jamais cru lui-même. Eh bien, s'il n'y croit pas, il faut qu'il revienne un peu là-dessus. En tout cas, il y a une demande en termes de justice fiscale beaucoup plus forte et une partie de la sortie de crise sur les gilets jaunes passe par là, c'est sûr. Pour revenir à la fiscalité verte, notamment, vous avez dit, je vous cite, on ne peut pas dire un matin qu'on est pour la transition écologique et le lendemain, fermine de s'offusquer d'une fiscalité verte. C'était dans une interview en décembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra revenir à une taxe supplémentaire, à une taxe carbone différente ou alors c'est quoi la fiscalité verte ? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, le plus grand péril de l'humanité, des hommes et des femmes, c'est le péril environnemental et climatique. Et donc, on ne peut pas faire comme si. Moi, ce qui m'a triste depuis maintenant quelques mois, c'est qu'on a l'impression que la question climatique n'est plus un sujet. Mais parce qu'on n'arrive pas à gérer les deux, en fait. Mais pourquoi on n'arrive pas à gérer les deux ? Parce que dès le départ, il faut que la fiscalité... Parce qu'ils sont peut-être complètement contradictoires. C'est ce que disait Nicolas Lulot, c'est contradictoire. Les fins de mois et la fin du monde sont contradictoires. Non, ce n'est pas contradictoire. Et le capitalisme, la fiscalité écologique... La fiscalité écologique... Regardez ce qui se passe en Californie. La fiscalité écologique, elle est à 50% redistribuée pour investir dans l'environnement, dans l'énergie de demain, etc. Et 50% redistribuée pour accompagner les ménages les plus modestes, les plus en difficulté, pour faire face à cette transition écologique. Pourquoi on n'a pas été vers ça ? Pourquoi ? C'est sûr que si vous dites on vous taxe, mais vous n'envoyez pas les fruits, y compris en termes de développement de modes de transport alternatifs, etc. Pour qu'on vous comprenne bien, M. Berger, vous demandez qu'on revienne sur les taxes, sur les carburants. Est-ce que c'est votre souhait ? En tout cas, je pense qu'on ne peut pas abandonner la fiscalité écologique et qu'on ne peut pas abandonner le défi environnemental qui est le nôtre. Mais comment on dit ? Et que ça peut... Je viens de vous le dire, parce qu'une partie des produits... Non, mais comment, pas pourquoi. C'est-à-dire, comment on fait concrètement ? Est-ce qu'on remet les taxes sur le carburant ? Eh bien oui, il va falloir revenir à la fiscalité écologique. Il va falloir y compris revenir à ce qu'un certain nombre, quand on parle des transports et notamment du transport routier, on est quand même très faible. Moi, vous savez que je suis de Saint-Nazaire à l'origine et que le développement des autoroutes de la mer, comme on appelle ça, c'est-à-dire ces bateaux qui étaient chargés de remorques de poids lourds et qui pourraient aller en Espagne, ailleurs, en Méditerranée, etc. On n'a pas investi suffisamment là-dedans. On n'a pas investi suffisamment dans le fret ferroviaire. Mais on se souvient aussi que c'est en Bretagne que ce sont les bonnets rouges. Oui, mais justement, il faut de la cohérence en tout ça. C'est que ça fait longtemps, malgré tout. Oui, mais il faut de la cohérence. Il faut se dire que le défi écologique est le défi majeur de notre société. C'est quand même une bonne chose que vous dites. En fait, vous dites qu'il faudrait presque remettre des payages transport routier, éco-tax, remettre de la fiscalité écologique alors que le mouvement n'est pas encore fini. Mais ça veut dire, non, je dis simplement que si on veut agir sur la question fiscale, on peut très bien alléger sur la question fiscale la fiscalité qui pèse sur les plus bas revenus. C'est quoi la fiscalité qui pèse le plus sur les bas revenus ? C'est la fiscalité indirecte. C'est la TVA. C'est la TVA. Elle pèse davantage sur les plus bas revenus au regard en proportion de ce que sont leurs revenus par rapport à ce qu'ils payent d'impôts indirects. Cet impôt, il est totalement injuste. Et donc, moi, je dis juste que cette réforme fiscale qu'on appelle de nos voeux depuis des années, on avait remis en début de quinquennat des propositions au gouvernement là-dessus. Il va falloir qu'on y passe parce que derrière tout cela, ce n'est pas des mesures techniques, c'est quelle conception on a les uns et les autres de notre vivre ensemble, de notre cohésion sociale, de la société qu'on veut construire, de l'effort individuel qu'il faut faire au service du collectif. Ça ne peut pas être les plus fragiles qui le font parce qu'ils font masse. Ça doit être aussi les plus hauts revenus, mais il faut aussi que chacun y contribue. Moi, je suis attristé, mais plus qu'attristé, inquiet de la faiblesse du consentement à l'impôt. La faiblesse du consentement à l'impôt, c'est notre incapacité à vivre ensemble demain. C'est le chacun pour soi. Et ça, c'est insupportable. Et on voit bien que le gouvernement, il est tenté d'emprunter cette voie, y compris dans le discours du président de la République pour les voeux. On parle de baisse de la dépense publique, etc. Mais c'est quelle dépense publique, au service de quoi, de quelles ambitions ? Et si c'est pour se taper les fonctionnaires en disant, voilà, on va s'en supprimer, on va faire moins de services publics, ça ne répondra pas non plus aux demandes de ceux qui portent des gilets jaunes. Donc, il va falloir réfléchir à ce qu'on veut, au sens, au cap de la société qu'on veut construire. Et peut-être que le grand débat peut le permettre, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Françoise Presseuse. Vous tournez beaucoup dans les régions et dans les entreprises. Est-ce que vous sentez une sensibilité des chefs d'entreprise aux problèmes politiques d'aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont inquiets sur ce qu'il se passe ? Et est-ce qu'ils sont prêts, à votre avis, à bouger, à s'investir davantage sur le plan démocratique ou en tout cas, sur la question des salaires, du partage, en disant, on vit quand même un moment politique très inquiétant ? Quand je tourne dans les entreprises, je vais plutôt voir les travailleurs, même si je croise les dirigeants d'entreprise aussi à l'occasion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus être chacun dans son couloir. On ne peut plus être chacun dans son couloir. On défend notre petite vision, etc. Je veux dire, je pense que tous, on porte une responsabilité dans cette prise démocratique. Mais pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise s'engageraient puisque les gilets jaunes mais parce qu'une économie, ils ne tournent pas. Ils vont heureux, ils vont cachés. Oui, mais vous savez, la question salariale, elle va revenir comme un boomerang. L'histoire de la prime défiscalisée, vous allez voir, ça va créer un mouvement très, très important parce qu'il va y avoir beaucoup de frustration. La prime défiscalisée, ben oui, et donc il y aura beaucoup de gens qui ne l'auront pas, beaucoup de travailleurs qui ne l'auront pas, notamment dans des petites entreprises et dans des PME. Il ne suffit pas d'annoncer que Total, même si c'est très bien, que Total, Orange, etc. à l'inverse, pour que ça se concerne l'ensemble des salariés de ce pays. Mais les entreprises, parce que ça fonctionne, je pense que le prisme, il va venir sur eux maintenant. Il va venir sur eux maintenant. Et puis, deuxièmement, l'économie, elle ne fonctionne pas dans une société totalement bordélisée, excusez-moi le terme, où rien ne fonctionne, etc. Donc, il va falloir, et puis, ils portent une responsabilité sociétale. Moi, vous savez, ça serait très facile, ma posture, d'expliquer que la petite défense des travailleurs et toutes les autres questions sociétales, démocratiques, ce n'est pas mon problème. Et puis, je pourrais vivre comme ça, très heureux, et finir mon mandat, et puis repartir d'où je viens. Ce n'est pas le sujet, ça. Quand on assume une responsabilité politique, syndicale, économique, patronale, associative, on assume une vision, on porte une partie de l'intérêt général. En tout cas, c'est ma conception du syndicalisme. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on aborde quelques-uns des grands dossiers de négociation en cours, Laurence Perron. La réforme des retraites, par exemple, annoncée... Alors ce qui est fascinant, montrez-le à l'antenne, parce qu'elle a imprimé le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Évolution des perspectives des retraites. Voilà à quoi ça, pour que vous voudrez s'y plonger. Et apparemment, d'après ce que disait Laurence, c'est absolument incompréhensible pour un profane. Non, mais surtout, ce qui m'inquiète maintenant, d'autant plus, c'est que le président de la République annonce un cap qu'il compte tenir indépendamment du débat national, que cette réforme des retraites, il va la faire, et en même temps, il ne vous parle pas. Alors ça, à un moment donné... Laurent Berger. C'est le président qui ne nous parle pas, mais le haut commissaire aux retraites, il a eu... Jean-Paul Delvoye, oui. M. Delvoye, il a eu une première phase de concertation. Là, il y en a d'autres qui devraient s'ouvrir du cours en janvier. Alors ça avance comment ? Pour l'instant, on a les grands principes. Donc, il est trop tôt pour dire ce que sera le contenu. Mais vous savez, sur les retraites, l'enjeu... Moi, ce qu'on dit la CFDT, c'est que sur la question des retraites, on peut faire du progrès social. Tout le monde, je le vois bien, voit cette question-là comme étant une question de recul, etc. Non, les régimes de retraite aujourd'hui vont à l'équilibre. Donc, ce n'est plus un problème d'équilibre budgétaire. C'est un problème de justice. C'est... Est-ce qu'on va continuer à considérer... Oui, mais justice sociale, certains vont perdre. Et est-ce que... Oui, mais aujourd'hui, Mme Fresseuse, lorsque vous êtes une femme, vous perdez beaucoup. Lorsque vous êtes un jeune qui a galéré pour entrer sur le marché du travail et qui a connu des périodes de chômage, jeune ou moins jeune d'ailleurs, vous perdez beaucoup. Lorsque vous avez une carrière totalement plate, c'est-à-dire un peu au-dessus du SMIC, vous avez un minimum contributif, c'est-à-dire la retraite que vous touchez pour la carrière que vous avez faite, qui est à peine 40 euros supérieure au minimum vieillesse. C'est-à-dire des perdants, il y en a beaucoup. Et tout ça, parce qu'on n'a pas voulu les affronter ou imparfaitement, on n'a pas corrigé suffisamment. Parce que le sujet est explosif pour le coup. Oui, le sujet est explosif. Et que si on n'a pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes, les gouvernements ont toujours eu peur de la vraie mobilisation qui naîtrait si on touchait au système de retraite. C'est ce qu'ils vont être en capacité de le faire. Mais vous savez... Ah tiens, c'est une bonne question que nous n'avons pas posée d'ailleurs jusqu'à présent et qu'on allait vous poser... Mais j'en sais rien. On en fait une parenthèse, oui. Vous pensez que Emmanuel Macron pourra continuer à réformer ? S'il y a un sujet sur lequel le gouvernement a pris le temps de la discussion, de la concertation et a demandé aux interlocuteurs, aux syndicaux notamment, de venir avec des propositions, des contre-propositions, c'est celui-là. Donc je ne vais pas gueuler. Vous imaginez bien que ce n'est pas là-dessus. Si vous me parlez des ordonnances qui ont aujourd'hui des conséquences désastreuses sur le dialogue social et les entreprises, je peux vous dire que ce n'était pas la bonne méthode. Là, il y a une discussion... Ah oui, mais vous ne pouvez pas gueuler assez fort là, justement. Là, si, si, mais si. On a une discussion... Là, on a une discussion. Donc on va voir. Il faut un système plus juste, plus lisible, qui permette de faire davantage face aux accidents de carrière, qui aille vers une retraite minimum quand on a travaillé toute sa vie qui est 100% du SMIC parce qu'autrement, on n'arrive pas à vivre quand on est à la retraite. Voilà, la CNT porte des propositions. Pas tous en même temps. Il y a une vraie question aussi avec la dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que l'on vit plus longtemps et qu'il va bien falloir que les retraites puissent permettre, quand on entend que des gens à 1 200 euros considèrent qu'ils sont pauvres, effectivement, s'ils ont besoin de se payer une maison de retraite, ça doit être 3 000 euros et une maison de retraite. Madame, elle ne peut pas être qu'une question individuelle. question sociétale. Et c'est pour ça que nous, le transfert de cotisation qui s'est fait de la cotisation assurance chômage vers la CSG, on a toujours trouvé que c'était une profonde bêtise. On pensait que les retraités pouvaient contribuer, en tout cas à partir d'un certain revenu via la CSG, pour financer la dépendance, mais pas pour financer l'assurance chômage dont ils ne sont plus aujourd'hui concernés par le sujet. Donc là-dessus, il faudra aussi, il y a une concertation qui va s'ouvrir sur la dépendance, il faudra que la société française accepte dans son ensemble de faire des efforts pour que nos anciens soient mieux traités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que les professionnels des EHPAD, notamment, soient mieux traités et du maintien à domicile. Sur la future réforme des retraites, vous avez dit à chaque euro cotisé, il doit y avoir le même rendement pour tous et précisément, c'est aussi la philosophie du gouvernement. Est-ce que ça veut dire, par exemple, très concrètement, oui ou non, qu'il faut en finir avec les régimes spéciaux ? Non, il faut un système universel, mais qui ne soit pas uniforme. Il y a des spécificités professionnelles, ça veut dire que... Mais oui, mais non, mais... C'est pas si compliqué, les rarres comme ça. Laurent Berger, vous répondez. Il y a des professions qui ont décidé de s'organiser entre elles pour avoir des compléments de retraite. S'ils le financent, pourquoi ils le feraient pas ? Et dès lors, un euro cotisé n'a pas la même valeur pour tout le monde. C'est pourtant ce que vous souhaitez. Parce que ça veut dire qu'ils le cotisent, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ça veut dire qu'il y a une cotisation, il y a une surcotisation, par exemple, dans un certain nombre de régimes qui peuvent opérer. C'est le cas... La capitalisation, c'est autre chose. Ils ne veulent pas aller, et nous non plus, on ne voulait pas aller vers un système de capitalisation. Donc ça, la question me semble derrière nous, mais on verra. Mais je crois qu'il ne faut pas essayer de trouver des victimes. Vous savez, des coupables... C'est un peu le sens de la discussion. Non, mais des coupables surtout quand on parle de régimes spéciaux. Vous savez, notre pays, il crève de quoi ? Qu'il faut trouver des coupables et des ennemis. Moi, je n'ai pas de coupables et je n'ai pas d'ennemis, si ce n'est l'extrême droite. Et donc, je le dis très clairement, il n'y a pas de question de trouver de salauds qui profiteraient du système. Mais il y a une question de justice. La question de la justice, elle nécessite de poser les choses sur la table sans tabou, sans ambiguïté. Autre dossier, Françoise Fresseuse. L'assurance chômage, c'est un dossier média puisque en février, on doit savoir si les partenaires sociaux arrivent ou pas à réformer le système. 3, 4 milliards d'économies demandées. Est-ce que c'est faisable et à quelles conditions ? Laurent Berger. C'est une approche très budgétaire qui n'est pas la nôtre. C'est celle du gouvernement. Et donc, dès le départ, on lui a dit votre approche budgétaire, ça ne sera pas la nôtre. Nous, si on négocie sur l'assurance chômage, on veut négocier pour un système d'indemnisation qui reste de bon niveau. Que tout le monde comprenne. La grande question posée, c'est comment est-ce qu'on calcule les indemnités ? Oui. Vous savez, les indemnités. L'indemnité moyenne d'assurance chômage, c'est 1020 euros. C'est 1020 euros. Donc, on entend la petite musique ces temps-ci, il faudrait pousser les chômeurs parce qu'ils en profiteraient. Il y a 95% des demandeurs d'emploi indemnisés qui touchent maximum de 1 000 euros. 95% sont en dessous de 2 000 euros. Donc, il faut arrêter avec l'histoire des chômeurs qui en profiteraient, etc. Il faut arrêter ça. Moi, j'étais conseiller en insertion professionnelle. J'en ai vu trop de demandeurs d'emploi qui voulaient juste trouver du boulot et du boulot stable. Eh bien, ça veut dire qu'il faut 1. maintenir un niveau d'indemnisation, pousser un accompagnement beaucoup plus fort. Et ce n'est pas le moment. Moi, je suis très choqué dans la période qu'on veuille accentuer les sanctions aux demandeurs d'emploi et qu'on baisse les moyens de Pôle emploi, qu'on baisse des nombres de postes à Pôle emploi. C'est complètement contre-productif. Ce qu'il faut, c'est un accompagnement beaucoup plus fort. Il faut redoubler d'efforts et on ne le fait pas assez. Et puis, troisièmement, il faut responsabiliser les entreprises sur l'utilisation des contrats courts. Ça sera l'objet d'une réunion cette semaine. Aujourd'hui, il y a 4 branches simplement et ce n'est pas les plus utilisatrices des contrats courts qui ont trouvé un accord de branche. Mais l'hôtellerie, restauration, le médico-social, etc., ils ne l'ont pas trouvé. Le spectacle n'a pas trouvé. Et tant qu'ils ne le trouveront pas, la CFDT se battra pour l'instauration d'une taxation supplémentaire, parlons ça comme ça, peu importe la méthode, pour ceux qui abusent et surabusent des contrats courts. Laurent Berger, le décret sur les sanctions en cas de refus de deux offres d'emploi dites raisonnables vient d'être mise en œuvre. Est-ce que c'est une idée qu'Emmanuel Macron aurait dû abandonner ? On rappelle qu'elle était dans son programme. Est-ce qu'il faut fixer une limite ou est-ce qu'on peut refuser autant d'offres d'emploi ? Dans le programme, M. Macron, il y avait l'assurance chômage universelle. C'était ça le programme de M. Macron. C'est-à-dire, toute personne qui est au chômage, quelle que soit, toute personne qui est au chômage, qu'elle soit salariée ou travailleur indépendant, a le droit à l'assurance chômage. On en est très très loin. Et là, il y a les voeux le 31 décembre où on dit on va faire une grande réforme en train de gravir à peine la côte de Montmartre. Donc, il ne faut pas foutre de la gueule des gens. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur l'assurance chômage si les conditions d'un bon retour à l'emploi, c'est un bon niveau d'anonymisation. C'est prouvé, archi-prouvé. C'est de ne pas considérer... Et la formation ? La formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et c'est de ne pas considérer qu'ils n'auraient pas... Moi, je suis très attaché aux droits et devoirs, à la responsabilité des uns et des autres. Mais d'en faire le seul prisme d'attaque, c'est complètement scandaleux et contre-productif. Vous savez qu'il y a une enquête très sérieuse qui est sortie sur l'état de santé des demandeurs d'emploi. Beaucoup plus dégradé que l'état de santé moyen des salariés et des citoyens de ce pays. C'est-à-dire qu'être au chômage, c'est un choc, c'est un mal-être et ce n'est pas une rente de situation comme certains voudraient nous le faire croire. Françoise, puis le rensement. Troisième dossier, c'était la réforme de l'État. Est-ce que vous pensez possible de restructurer des administrations quand il y a une telle demande de services publics, notamment dans les territoires qui se sentent oubliés ? Oui, c'est possible si la logique n'est pas budgétaire, si la logique n'est pas des coupes sombres. C'est-à-dire réorganiser l'action publique pour qu'elle réponde mieux aujourd'hui aux besoins des citoyens en termes de proximité, d'efficacité, etc. C'est possible. Il faut que ce soit possible parce que le monde a changé, la société a changé. Mais si la logique qui est prise, c'est de baisser le nombre de fonctionnaires, de les précariser avec le recours massif aux contrats, etc., voire de les aider à partir parce qu'ils seraient trop nombreux, eh bien, ça ne marchera pas. Mais je me fais l'avocat de votre diable, Laurent Berger. On vous dit que le gouvernement prévoit 50 000 suppressions de postes ou d'agents publics d'État d'ici 2022. Il y a combien de fonctionnaires en France ? Il y en a 5 millions, non ? Quelque chose comme ça. 5 600 000, à peu près. Donc, on vous renvoie ce chiffre, 50 000, par rapport à 5 600 000. Alors, quel est votre argument pour répondre à cette... Mais, M. Badou, il y a combien d'enseignants ? Il y a combien de soignants dans les hôpitaux qui souffrent particulièrement dans cette période ? Il y a combien de policiers qui assurent notre sécurité et pas simplement comme hier, mais tous les jours ? Combien il y a de personnes qui permettent de faire du contrôle ? Je prends les agents de la CCRF qui font des contrôles. On ne peut pas s'insurger parce qu'un jour... Il y a la CCRF pour les non-initiés ? La répression des fraudes, par exemple. Excusez-moi. Qu'il y a un jour, on ne peut pas s'insurger qu'on nous fait manger de la viande de cheval et de la viande de bœuf et considérer qu'on voudrait moins de fonctionnaires pour contrôler ça. 740 000 enseignants à peu près ? Oui, mais aussi beaucoup d'endroits où des enseignants ne sont pas remplacés lorsqu'ils sont absents et souvent en direction des élèves dans les zones les plus en difficulté. Donc moi, vous savez, oui, on peut changer la réforme. On peut changer l'action publique. On peut réformer. On peut faire évoluer des choses. Et la CFDT, elle est rentrée dans les concertations avec M. Dussopt là-dessus. Mais si c'est pour stigmatiser, si c'est pour dire on va faire moins parce qu'il faut réduire les coûts, eh bien non, ce n'est pas la logique. Supprimer des emplois, ça nous reste des plaisirs. Vous considérez que c'est une stigmatisation, mais si vous admettez qu'il faut effectivement adapter et que la fonction publique s'adapte au monde d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément une stigmatisation. Regardez ce qui se passe dans certaines zones rurales. Les administrations, les unes après les autres, ont fermé des bureaux dans un certain nombre de villes moyennes y compris. On n'a jamais imaginé qu'on pouvait, ou alors insuffisamment imaginé un petit peu sur les maisons de service public, qu'on pouvait regarder de façon globale comment on maintenait du service public dans les zones d'un certain nombre de quartiers, de territoires. Et ça veut dire qu'il faut redéployer, il faut faire autrement. Oui, mais vous ne le ferez pas sur les agents. Et aujourd'hui, la façon dont c'est fait, c'est de dire, vous voyez, bande de feignasses, excusez-moi d'être un peu cash, mais on va vous apprendre comment on pourrait vous organiser. Faites avec eux, moi je dis au gouvernement, faites avec les agents publics, faites avec les organisations syndicales, prenez le temps d'écouter ce qu'est la richesse de leur métier, l'attachement qu'ils ont aux services publics et arrêtez de vouloir faire par des mesures budgétaires et des mesures comptables avec la règle à calcul, moins 10% partout et hop, il reste deux minutes, il reste deux minutes, rapidement. Ça coûte trop cher et le gouvernement a notamment cette idée de remplacer justement une partie des services publics par cette espèce de couverture numérique qui pourrait résoudre nombre de problèmes. Mais le numérique peut aider, mais la fracture numérique, ça existe. Vous savez, c'est comme ce fameux tableau de bord, carnet de bord pour les demandeurs d'emploi. Oui, mais vous savez, après là, il faut regarder ce qu'elle usage. Pour les impôts, pour les impôts, de plus en plus de citoyens font leur déclaration en ligne. Lorsque vous avez un problème, un changement de situation, vous êtes content de trouver quelqu'un qui vous répond et qui règle votre problème. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer. Encore une fois, oui, le numérique peut faire évoluer, peut rendre même plus proche à un certain nombre de services publics, mais l'intermédiation humaine, elle a son sens. Et ce dont on meurt aussi aujourd'hui, c'est ce lien humain. Parole du syndicaliste, les médiations et les intermédiations. Françoise Presseuse. On est à presque 100% de dette publique. Vous dites, il ne faut pas avoir de raisonnement budgétaire. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On laisse filer le déficit et on se met au banc de l'Europe ? Non, non, non. Vous savez, la CFDT, depuis 1998, a dit que la dette publique est un problème et qu'il faut regarder comment on la règle. Et on peut la régler, y compris par un constatement plus fort, une contribution aussi à l'impôt différente. Et puis, on peut faire des économies. Mais personne ne nous a dit qu'on ne pouvait pas faire des économies, mais à la condition qu'elles aient du sens. Ce dont on meurt, c'est l'absence de sens de la modèle de société qu'on veut construire. Un modèle harmonieux, respectueux de l'environnement, où la justice sociale est à l'œuvre et où on s'occupe des plus fragiles en priorité. Et donc, ça veut dire que, oui, il y a des choses à faire. Et puis, au banc de l'Europe, je suis désolé, mais il faut arrêter de croire qu'on gouverne un pays, un peuple, en ayant 3% comme règle absolue. Ça ne marche pas. Laurent Berger, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à la règle. Qu'est-ce que vous dites au président de la République ? Il est grand temps de nous réinviter à discuter, discuter sur le fond, sur la fiscalité, la justice sociale, les grands sujets sociaux en cours. La CFDT, elle viendra avec des propositions, des exigences, mais aussi un esprit de dialogue. Et je pense qu'on a tous besoin de dialogue dans notre pays aujourd'hui. Le message est passé. Merci d'avoir été notre invité, Laurent Berger. Merci. Merci à tous les trois. Merci à Alexandre Gillardy, à toute l'équipe technique de questions politiques. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain.